Bonjour, ravie de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un artiste, encore un, aux multiples talents. Il est auteur, compositeur, interprète, mais aussi poète, écrivain, parolier. Et bientôt, il sera seul en scène. Il est déjà venu ici, sur KTO, il y a à peu près 5 ans. Nous avons la joie d'accueillir à nouveau Icar. Bonjour, Icar. Bonjour. Alias Hassan Attier. Oui. Voilà, c'était votre pseudoménile, Icar. Merci de revenir. Merci de m'inviter. J'adore être là. Je garde un très bon souvenir de la dernière fois que je suis passé ici. Oui ? C'est un lieu qui prête à la confession, à la sincérité et à l'élévation. Les bonnes questions amènent souvent les bonnes réponses. Vous vous en posez beaucoup des questions. De moins en moins. On m'en pose beaucoup. On vous en pose beaucoup ? On m'en pose beaucoup. Vous avez trouvé beaucoup de réponses aussi, à travers votre parcours, dont on va parler, dont vous avez parlé, qui se trouvent déjà en forme condensée un peu à côté de vous. Votre livre, un premier récès, à la fois autobiographie, avec des paroles de chanson. Ça va au-delà de la chanson. C'est ce que vous expliquez aussi, puisque la chanson, c'est un espace un peu réduit. Votre livre, je le lis, « Tout le monde naît avec des ailes ». Évidemment, ça fait écho aussi à votre pseudonyme, Icar. C'est aux éditions Plon, ça vient de sortir. Il y a le seul enseigne dont je parlais en introduction qui va bientôt l'accompagner, le 3 et 10 février, au Théâtre Marigny. Ça, ça va être une grande première aussi, où vous allez nous raconter aussi ce qui est dans ce livre. Déjà, votre nom. On va commencer par Icar. Icar, évidemment, on pense à cet héros de la mythologie grecque qui s'est brûlé les ailes, mais vous, vous les avez rafistolés. Vous le racontez d'ailleurs dans ce livre. Pourquoi cet héros-là, que vous avez choisi comme pseudonyme, et qui raconte aussi votre histoire un peu ? C'est un peu adolescent, parce que comme lui, qui était l'adolescent de Dédale, n'avait pas écouté son père. Et moi, je m'étais blessé assez lourdement lorsque j'étais au lycée, et ça a précipité une obligation de devoir faire autre chose. Je ne pouvais plus bouger, j'étais immobilisé. Et comme Icar, j'étais tombé. J'étais tombé, je m'étais fait mal. C'est peut-être l'orgueil. C'est peut-être cette tentative-là de me détacher de la gravité. Voilà, c'est des choses très adolescentes, Icar. Et aujourd'hui, de manière presque prémonitoire, j'avais pris ce nom-là, sans penser que j'allais vraiment passer, que j'allais vraiment foncer dans le soleil. Ce qui est plus étonnant aujourd'hui, c'est de me dire que je n'aurais jamais cru passer au travers vivant et de ressortir neuf comme je le suis aujourd'hui devant vous, 15 ans après. Parce que c'est vrai que cette épopée, votre parcours que vous racontez, c'est un peu une renaissance. Après une chute, celle d'Icar, il y a la reconstruction, le réassemblage. Il y a pas mal de mots de tête de chapitre que j'utiliserai d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission, avant de plonger dans ce récit qui est très beau. Je vous propose aussi d'enchaîner un peu sur votre autre actualité du moment, parce qu'il y a aussi tout ça, il ne faut pas oublier, vous êtes au départ, peut-être pas au départ, mais quand même parolier, chanteur, compositeur. Donc il y a de la musique aussi en ce moment dans votre actualité. Je vous propose d'écouter votre dernier single qui vient de sortir, on ne peut plus dire dans les bacs, mais en tout cas il est partout en ligne. Écoutez, c'est Le Fou et le Roi. Le Fou et le Roi, c'est une adaptation française de Viva la Vida de Coldplay. Exactement, c'est l'adaptation française de Viva la Vida de Coldplay qui vous a gentiment cédé les droits de cette oeuvre. On écoute. Je jouais à la roulette russe, faisais preuve de flair, faisais preuve de ruse, les géants pliés devant moi, en chantant vive le fou, vive le roi. Je détenais les clés qu'on m'arracherait l'instant d'après. Il n'y a qu'une morale à cette fable. Tous nos châteaux sont faits de sable. Au loin, les clashes qui sonnent me rappellent à quel point cette courte vie. Et tes belles Saturne, Jupiter et les anges se dévoilent telles des bergers qui me mènent à l'étoile. Pour une raison qu'on s'élançant, je suis sûr, sûr qu'ils me pardonneront. J'étais un homme honnête juste avant de perdre la tête. Alors, le fou et le roi. Pourquoi le fou et le roi ? Les ronces et les lauriers. La nature de ce que nous sommes dépend du lieu où nous évoluons à chaque fois. Quelle est la qualité que nous avons quelque part qui n'est pas reconnue et lorsque nous nous déplaçons, nous devenons précieux. Est-ce que j'étais un roi parce que j'avais une couronne ? Est-ce que j'étais fou parce que j'avais des illuminations ? Tout dépend de la personne que nous avons en face. Quel est le sens de la réalité ? Quelle est la réalité même ? C'est ce chemin d'humilité là. Où est-ce que nous sommes rois ? Où est-ce que nous nous sentons forts ? Auprès de qui nous nous sentons forts d'une manière plus large et plus pragmatique ? C'est ça le fou et le roi. Vous avez donc pas mal de questions pour rebondir sur ce qu'on disait au début. J'en ai à poser aux autres. J'en ai beaucoup à poser aux autres pour essayer de faire qu'on se réunisse tous. Aujourd'hui, le but de ma vie est très simple. Il ne s'agit plus de moi. Quand je suis venu ici à 5 ans, je me posais beaucoup de questions. J'ai étudié beaucoup entre-temps et c'est pour ça que j'ai insisté pour revenir ici, pour faire une mise à jour des choses et de ce que j'avais pu étudier. Aujourd'hui, j'ai pour vocation simple, pure, de réunir, de ramener les gens à un endroit où tous peuvent se parler. Ce qui n'est plus le cas depuis Babel. Je sais que c'est une lourde ambition, mais ne serait-ce que chez mes amours de francophones qui comprennent notre langue, d'arriver à ramener tout le monde à la même table. C'est compliqué en ce moment de le faire, mais voilà, c'est mon sacerdoce. – Et c'est grâce à ce livre que vous réunissez ? – Je ne sais pas. Je pense qu'on est parti d'abord des chansons, la musique étant un véhicule. Et quand la musique, ce cadre-là, devenait trop étroit, j'ai fait ce bouquin parce qu'il fallait, enfin je l'appelle bouquin, désolé, j'ai fait ce petit ouvrage, ce livre, je ne sais même pas comment l'appeler parce que ce n'est ni une autobiographie, ni un parcours, ce sont des fragments. Je l'ai écrit d'une traite, je remercie la maison d'édition d'avoir compris ce que je voulais faire, vraiment. Depuis quelques temps qu'il est sorti, les gens se retrouvent parce qu'on a gardé ce fil-là brut, il y a des chapitres de deux lignes, il y a des chapitres de huit pages. Il est sorti comme de mon cœur, d'une manière extrêmement spontanée, et c'est essayer de réparer comme j'ai pu me réparer moi. – Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire, ce livre ? – Deux choses. À quoi bon me sauver si ça ne sauve que moi ? – Exactement, c'est la phrase que j'avais notée, à quoi bon me sauver si ça ne sauve que moi ? C'est ce que vous interrogez. – J'aurais été bien égoïste de poursuivre mon existence en étant passé à travers les gouttes, en ayant réussi à revivre, à renaître comme vous le disiez. J'aurais été égoïste de garder mon bonheur pour moi. Il faut le partager. Et il y a cette femme, il y a cette femme à la fin du chapitre que j'appelle Claire dans le livre qui ne s'appelle pas Claire, qui souffrait du mal qui était le sien. Nous en avons tous un. Il ne s'agit pas que d'excès, il ne s'agit pas que d'alcool, il ne s'agit pas que de médicaments. Chacun a son mauvais médicament. Il y a des gens qui ne dorment pas, il y a des gens qui angoissent, il y a des gens qui, malgré la foi, n'arrivent pas à trouver la bonne position dans laquelle ils seraient bien sur un fauteuil, d'une manière extrêmement métaphorique. Et ces gens-là, comme elle, on a trouvé l'outillage pour la sortir de là. Aujourd'hui, elle est heureuse, elle vit bien et c'est pour elle que je l'ai fait ce livre, pour dire que c'est possible, que si moi je m'en suis sorti, qu'elle s'en est sortie, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Alors vous dites tout le temps, de façon assez métaphorique, comme vous le dites, vous en êtes sorti. Alors c'est vrai que vous éludez d'où vous êtes sorti. Alors vous employez le terme de la nuit, il y a un chapitre ou deux sur la nuit, une nuit, vous ne voulez pas vous apesantir sur cette nuit, sur ces ombres, mais en même temps vous les évoquez, puisque vous êtes revenu de loin, revenu de forme d'enfer, des abysses, de l'abîme, pour, comme je le disais, René, c'est ce que vous racontez, il faut vraiment toucher le fond, finalement, pour rebondir ? Non, mais c'était mon chemin de le faire, d'aller rencontrer ces gens là-bas, d'aller rencontrer cet aspect de ma personne, d'aller l'éprouver à ce point, pour revenir et comprendre. Il n'est jamais question, et il ne le sera jamais, de juger une douleur que je ne connais pas et d'en parler. Je ne me permettrai jamais de le faire, aussi devrons-nous tous nous tenir de le faire. Ne jugeons pas une douleur que nous n'avons pas connue. Et peut-être que d'être passé par là m'emmène aujourd'hui à plus de compréhension vers ceux que je veux aider, parce qu'il ne s'agira que de ça désormais. Peut-être que ce n'était pas un obstacle sur mon chemin, ni un chemin de travers, c'était le chemin qu'on avait choisi pour moi. Et quelle que soit la manière que j'aurais pu peut-être éviter, voulu éviter, c'était mon chemin. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est exactement parce que je devais être là, devant vous, en étant passé après tous ces problèmes pour revenir là. Vous faites allusion à un certain déterminisme, que c'était votre chemin qui avait été choisi pour vous, parce que vous faites quand même beaucoup allusion à la volonté, aux efforts. On va d'ailleurs égrener les mots ensuite dans la deuxième partie, mais on voit que c'est vraiment, ça dépend de vous. Vous étiez quand même dans une situation un petit peu compliquée et jour au lendemain, quasiment. D'une heure à l'autre. Oui, même. D'un songe à l'autre. D'un songe à l'autre. Vous vous êtes reprise en main d'une façon radicale, vraiment radicale. Il faut que vous lisiez le livre. Puisque, voilà, on peut dire que vous étiez très festif, vous viviez la nuit, vous sortiez beaucoup, il y avait beaucoup de tentations d'alcool et autres. Et puis, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Vous êtes enfermé chez vous. Enfin, je résume de façon très prosaïque. C'est pour ça, c'est bien plus poétique dans votre livre. Il y avait la solitude qui vous a accompagné. D'ailleurs, vous remerciez la solitude en fin de votre ouvrage. Elle a fait partie de vos conseillers. Vous avez commencé à regravir la montagne. Je parle de déterminisme, vous parlez de volonté. Et pour moi, les deux sont des calques. Ils sont des calques. L'un va avec l'autre. On n'oppose jamais la foi à la volonté. Il y a une bande passante. Et c'est là, parce qu'on est dans une chaîne dans laquelle on peut évoquer ces choses-là. On n'est pas l'hostie pour rien. Quand on saura qu'on est l'hostie, qu'on est le secret du rosaire, qu'on est la clé depuis la nuit, que chaque jour est une vie entière, qu'on est humain mais pas voleur, qu'on n'est pas de pauvre pêcheur, on fera corps avec l'esprit. On sera le poumon de la vie. C'est dans une chanson que je n'ai pas publiée encore. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. La foi n'est pas incompatible avec la volonté. Au contraire, elle la renforce. C'était mon chemin de passer par là, parce qu'aujourd'hui, a posteriori, pendant que j'y étais, je ne me rendais pas compte. Vous savez, on a douté de Moïse dans les déserts. D'Athane est allé voir Aaron et ils ont fait le vaudor et il lui a dit « je n'y crois pas » alors qu'il lui avait déjà prouvé en ouvrant la mer. Jésus, on ne l'a pas cru jusqu'à la croix. Et pourtant, depuis, on compte les années, 2024, années après. La foi et le déterminisme et la volonté ne sont pas incompatibles. Elles peuvent aller de pair. C'est la société qui les oppose aujourd'hui, mais je pense qu'elles sont intimement liées. Et je pense que tout ça a été fait à dessein pour que je me retrouve là et que j'aide à mon tour. Et ce n'est pas une folie de le dire, parce que j'ai décidé de le faire aussi. Il y a des futurs possibles et on les choisit. Elle est là, notre volonté. Et si on arrive à creuser un sillon, comme ce faux hasard qui fait qu'un cours d'eau prenne cette direction, et bien avec le temps, il en fera son lit. Voilà ma manière de voir les choses. Alors cette aide que vous voulez apporter aux autres grâce à ce livre, est-ce qu'elle peut prendre d'autres formes ? Comment vous l'envisagez ? Déjà le livre, c'est beaucoup, parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui raconte les choses en chantant, dans la transmission. Donc j'essaie de trouver par quel canal le faire. Le livre est un support, et ça se conscient, et encore une autre, est une posologie. Donc c'est pour ça que ma manière de le lire sera différente de la leur. Lorsqu'on donne un livre à quelqu'un, si tu donnes un médicament pour peu qu'il prétende l'être à quelqu'un, il le lira d'une certaine manière. J'ai utilisé vraiment un français le plus simple possible pour être entendu de tous. et ne pas que ce soit... J'ai été très concis, il se lit vite le livre, parce que voilà, dans la période dans laquelle nous vivons, tout va très très vite, on n'a pas le temps de lire un pavé, donc c'est un petit livre. Et en toute humilité, j'ai essayé d'être extrêmement simple dans les mots que j'ai choisis. Après, le raconter sur ce seul en scène, je vais essayer, j'y vais, je ne sais pas ce que je vais faire encore. C'est dans trois mois, mais j'ai cette foi-là aussi de me dire que je serai guidé pour le faire. Oui ? Oui. Vous avez le sentiment que vous serez guidé ? J'ai le sentiment de l'être en permanence depuis cinq années, oui. Enfin, aujourd'hui, maintenant, depuis toujours. Mais ça fait que cinq ans que je le sais. Il ne ça fait que cinq ans que je sais que depuis le début, je suis guidé. Et que nous le sommes tous quelque part. Parce que je n'ai absolument rien d'exceptionnel. Rien. C'est pour ça que je vous le dis en toute humilité, il ne s'agit même pas de moi. Il ne s'agit plus de moi, ce n'est pas important. Moi, Icar, une carrière, tout ça, ça n'a pas d'importance. Aucune. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez senti cette guidance, comme vous dites ? C'est que j'ai trouvé juste ma place confortablement sur ma chaise. Comme je disais, parfois, il y a des gens qui sont dans l'inconfort. Alors, ils se grattent. Alors, ils bougent. Alors, ils se changent. Non, c'est le pantalon. En fait, on cherche à chaque fois une réponse exogène à quelque chose qui n'est qu'endogène. On parle de lumière intérieure et cette émission n'a jamais aussi bien porté son nom. Et même dans les efforts que nous faisons chaque jour au quotidien, on attend une récompense exogène à un effort endogène. Toujours. L'effort vient de nous, mais la récompense doit être extérieure. Aujourd'hui, je n'attends rien d'autre que la satisfaction en fin de journée de me dire que j'ai été la meilleure personne possible dans ce que j'essayais de faire. Et à dire que pourra. Je n'attends rien de l'extérieur. Aujourd'hui, si les choses sourient, si on arrive à faire, voilà, je vous disais avant l'antenne, j'ai joué au zénith il y a quelques jours, le zénith de Paris. Je n'aurais jamais cru. Il y a trois ans, je jouais au café de la danse et c'était 200 personnes. Il y a quelques jours, il y avait 4000 personnes. Je ne m'enorgueillerais jamais de cette largeur-là. Voilà, c'est bien, mais c'était bien aussi. Voilà, je suis juste heureux aujourd'hui comme je suis où je suis et j'essaye d'apporter ma petite aide. Pour qui veut, on ne force pas quelqu'un à céder non plus. On l'aide. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose ? Oui, c'est encore autre chose. En tout cas, vous êtes entouré du ciel. C'est vrai qu'on parlait de guide. Il y a des anges autour de vous. Oui, c'était pour faire joli. C'était pour se décorer, pour rendre le cas. Je trouve cette chemise jolie. C'est mon épouse qui me l'avait offerte et je la trouve jolie. Ces anges vous accompagnent. Ils nous accompagnent tous. Je pense que dans le livre, j'ai même un chapitre. Enfin, Dieu parle dans la bouche du voisin. Il ne s'agit pas de signes dans une langue qu'on ne comprend pas. Il suffit de tendre l'oreille. Et tu auras un songe, une réponse dans la bouche d'un passant. Car si Dieu est au ciel, Dieu sait aussi les gens. Il s'exprime. Parfois dans la même langue que nous. Il s'exprime partout. Il vous suffit d'ouvrir les yeux, d'être captif. Et tendre l'oreille. Et de tendre l'oreille. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. C'est la partie où je m'éclipse. Et je vous propose quatre mots. Alors pour vous, je les ai puisés directement dans votre livre. Ça fait partie des entêtes de chapitres. Voilà. Donc vous allez voir lesquels j'ai choisis. Et on continue. D'accord, Récar ? A tout de suite. Merci beaucoup. Icar. Alors, comme je vous le disais, j'ai choisi des mots dans votre livre. Tout le monde naît avec des ailes. Voici le premier. C'est le mot chute dont nous avons déjà un petit peu parlé. Chute. Il y a eu celle que vous évoquiez déjà, cette première chute à 16 ans, quand vous avez été victime d'un accident en patin roulette qui vous a déjà conduit à deux années de convalescence. Et vous avez changé de perspective puisque vous étiez plutôt dans le sport. Et puis ensuite, vous avez joué de la guitare et écrit des poèmes. Mais la chute dont on parle n'est pas tout à fait la même dans le livre. Non, elle n'est pas tout à fait la même. D'abord, dans la forme qui a entraîné peut-être un contrat que j'avais avec mon corps que j'ai cassé. Mon hyperactivité que je ne gérais plus. Un manque d'ancrage. Ce qui m'a amené à m'anesthésier d'une manière ou d'une autre. Et c'est une chute longue et lente. Ça prend du temps. Parfois, on tombe doucement, comme je l'explique dans le petit livre. Ce n'est pas immédiat. C'est insidieux. Ça prend 14, 15 ans avant de te rendre compte que tu es en train de tomber et qu'il faut te sauver. Et la chute peut être longue et lente et parfois même inconsciente. Il faut être vigilant. Moi, je ne l'ai pas été. Mais c'était encore une fois mon chemin. La chute, ça... Il y en a eu plusieurs. Oui, plusieurs consécutives. Plusieurs consécutives. Des déceptions amoureuses, des déceptions professionnelles. Aujourd'hui, je sais à quel point il ne faut pas forcer même une porte entre-ouverte. Quand elle est ouverte, prends-la. Si elle est fermée mais pas verrouillée, ne l'ouvre même pas. Elle est là, la confiance. Quand on parle de foi, et c'est ce que j'explique dans le livre, aujourd'hui je le sais a posteriori, je ne crois pas en Dieu. C'est plus que ça. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Je ne forcerai pas une situation. Et la chute vient souvent d'une contrariété du destin. Voilà comme ça me vient, je le dis. C'est lorsqu'on essaie de contrarier quelque chose qui n'est pas censé être. Qu'on est désaxé, qu'on se retrouve avec l'épaule déboîtée. On ne parvient plus à écrire convenablement la trame de l'existence. La pellicule tourne dans le vide. Et c'est ça la chute. Une chute plus une chute plus une chute. Plein de petites chutes. Qui font comme un tas de petites poussières sous un tapis. Un jour une montagne insurmontable. Et comme vous dites, chute après chute, on se redresse et on trouve un certain équilibre. C'est un autre mot qui arrive à la fin de votre livre, ça, équilibre. Oui, l'équilibre vient à la toute fin du travail. Parce que lorsqu'il y a cette chute, il y a le besoin de remonter la pente. Et lorsqu'on arrive au sommet de cette montagne, lorsqu'on reprend, c'est dur de freiner. C'est dur de freiner dans l'autre sens. Parfois on passe d'un extrême à l'autre. L'équilibre vient après. L'équilibre est la destination de tout, finalement. C'est ce que nous cherchons à l'intérieur et à l'extérieur dans ce monde. Un équilibre. Quand deux forces, aujourd'hui on voit bien, les voisins se chamaillent de partout. D'une manière plus large. Et bien le voisin à l'intérieur n'était pas content avec moi. Et bien du coup, il ne trouvait pas son équilibre. Et ce déséquilibre crée une autre chute. L'équilibre est la destination de toute chose, à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Il y a des chutes physiques et psychologiques. Parmi les chutes, il y a eu celle provoquée par le choc du Bataclan. Elle a été le moyen de constater quelque chose. De constater quelque chose. C'était Notre-Dame le constat de quelque chose. C'est vrai que la chute, c'est vrai que le Bataclan a juste catalysé quelque chose qui a été là. Mon incapacité à encaisser des choses. Parce que la sensibilité est très trop... Enfin, le Bataclan, c'est plus large que ça. Il ne s'agit même pas de chutes. Il s'agit de... C'est le Vietnam, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et le 11 septembre, en 5 minutes, pour tout le monde en France, on n'a pas connu notre génération. Ça. On n'a pas connu la guerre. On était juste en train de faire la fête. Et on s'est retrouvé confronté à quelque chose qu'on ne connaissait pas. On n'avait rien demandé. Donc oui, évidemment que ça m'a bouleversé, durablement, parce que je devais y être et que je n'y étais plus allé au dernier moment. Et qu'une amie y est allée, comme je le raconte dans le bouquin. Et elle s'en est tirée. Mais comment ? A quel prix ? Est-ce qu'on s'en tire vraiment vivant ? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu morts ce jour-là ? Ou en tout cas, est-ce qu'une partie de nous n'est pas morte ? Est-ce qu'une innocence n'est pas partie ? Oui, ça s'est ajouté comme... C'est un grain de sable de plus dans le rouage qui l'empêche de tourner. On a tous vécu ça. Tous mes contemporains français ont vécu ça. Oui, bien sûr. Bien sûr que ça a contribué. C'est ce que vous racontez effectivement dans le livre. Ce que vous ne racontez pas, c'est que vous êtes retournée ensuite au Bataclan pour donner un concert. Et vous vous êtes évanouie. Vous avez chuté à nouveau. Non, je ne me suis pas évanouie. J'ai failli. J'ai failli et j'ai dû ressortir. Parce que quand je suis rentré et que j'ai vu le parquet, j'ai vu le parquet, j'ai revu les images, je suis sorti respirer. Je suis sorti respirer. Je me suis dit, ce lieu restera un lieu de chanson. Et je suis revenu. Parce qu'à la fin, c'est le bien qui l'emporte. On n'a jamais vu la nuit empêcher le jour de se lever. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et j'ai vraiment voulu faire ce Bataclan-là et j'ai exhorté les gens à leur dire de venir que ce serait un concert français. Il venait de partout. Il venait de partout pour reconstruire l'âme de cet endroit qui était un lieu de fête et d'amour. Et il faut que ça le reste. On ne fait pas de ce lieu un cimetière. Et il ne faut pas et certainement pas ceux qui étaient là et qui ont laissé leur vie ce jour-là. Il fallait le reconstruire. Il y a eu Sting avant moi qui l'a inauguré. Une autre personne et je crois que j'étais le troisième. Et c'était complet. Les gens venaient de partout en France et de Belgique pour rendre ces lettres à ce lieu. Et c'est comme ça qu'on l'emporte. L'amour l'emportera à la fin. Nous sommes tous nés de lui et nous y reviendrons tous un jour. Par ce courage-là, par cette force-là, même si je dois tomber dans les pommes, je reviendrai. Je suis sorti de la salle, je suis revenu. Je suis revenu, j'ai prié très fort et tout s'est très très bien passé. Et c'était une magnifique soirée où j'ai déclamé un texte que j'avais écrit pour l'occasion une seule fois et je ne l'ai plus jamais redit ce texte. Il est dans le livre. Je ne l'ai plus jamais redit. Vous ne voulez pas ? Non. Je ne veux pas le redire là. Le redire. Mais on va passer au deuxième mot. Au deux mots. Qui est aussi un chapitre. Espace-temps. Espace-temps. Comment parler de volonté, de déterminisme tout à l'heure lorsque nous étions en face et que je ne leur vois absolument aucune incompatibilité entre la foi et la science. Je parle des travaux d'Einstein, de la relativité du temps et j'amène par rapport aux études que j'ai faites parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. J'étais passionné d'astronomie, d'astrophysique. J'ai pas mal étudié à ma petite échelle, seul en autodidacte, pour essayer de comprendre cette chose-là qui m'obnubilait le temps. Et Einstein explique par la relativité, et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, on sait bien, de manière un peu plus populaire, il y a le film Interstellar que j'invite tout le monde à le regarder parce qu'il explique très bien ce rapport au temps. Par la vitesse ou par la gravité, lorsqu'on s'approche d'un trou noir, le temps ralentit. C'est quelque chose d'incroyable. Si tu te trouves là, à ça d'un trou noir, le temps, ici une heure, c'est 30 années là par exemple, pour vous donner la relativité du temps, ce qui nous fait relativiser sur le temps. Et Einstein explique que de tous les futurs qu'on peut créer, imaginez un cake marbré, coupez-le en deux, il y a tous les futurs faits. Et s'il ne parle pas de destin au pluriel possible, de quoi parle-t-il à ce moment-là ? Donc ce que j'essaie d'expliquer là-dedans finalement, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la science et Dieu. Il n'y a pas d'incompatibilité entre l'astrophysique et la foi. Il n'y a pas d'incompatibilité entre votre volonté et celle du divin. Voilà ce que j'essaie, peut-être même maladroitement par moments, d'expliquer. Mais je ne suis qu'un humain et je ne peux pas tout entendre et tout comprendre. J'essaie de relayer ce que je ressens et ce qu'on me dit. Voilà l'espace-temps. Ça m'a longtemps obnubilé, ça m'a longtemps entravé parce que toutes mes sensibilités, toutes mes chutes, toute l'intégralité de mes chutes n'ont pas été faites par l'espace, mais par rapport à mon rapport au temps dans l'espace. Alors que les deux ne sont qu'un. On ne parle que d'espace-temps. On ne revient jamais à un endroit parce que le temps s'est écoulé à cet endroit. J'ai une chanson qui s'appelle « 14 doulars Saint-Michel ». Et en fait, je ne peux pas revenir à cette adresse. Cette adresse n'était que ce qu'elle était par rapport à un moment et d'une histoire. C'est comme votre école Martinel, vous ne retournez pas pour la regarder. Ce temps-là, cet espace-temps-là a évolué. Et c'est ce qu'explique Einstein. Et quand on l'aura compris, nous aurons effacé toute tristesse, tout chagrin du passé. C'est complexe, hein ? Assez. Il faut essayer de vous suivre dans cet espace-temps. Est-ce que tout disparaît ? Comme ça ? Non, bien sûr que non. C'est inscrit quelque part. C'est inscrit quelque part. Mais quand on parlait de fatalité tout à l'heure, nous avons cette capacité, les humains ici, d'avoir ce qu'on appelle la nostalgie d'un moment passé. Bien sûr que ça ne disparaît pas. Comme les gens qui s'en vont ne disparaissent pas, qu'on soit croyant ou pas, ils ne disparaissent pas. Ils vivent en nous, dans nos mémoires. Ils vivent dans ce qu'ils laissent. Ils vivent dans leur héritage. Et pour les croyants, il y a encore autre chose. Et pour d'autres, il y a encore des réincarnations. Il y a mille manières d'appréhender le ici et maintenant qui s'en va. Il y a mille façons, des milliards de façons de l'appréhender. Mais je pense au contraire que rien ne disparaît. Je pense que l'énergie que nous déployons est éternelle. Je pense que ce moment est éternel. Je pense que ce que je viens de dire est éternel. Et à la fois aussi insignifiant qu'il est, impossible à retirer. Il est inscrit quelque part, c'est certain. Je vous propose de passer au troisième mot, c'est le mot montagne. C'est le chapitre le plus intéressant, je pense, du petit livre. Parce que lorsqu'on a pris conscience des chutes, on doit remonter. Il y a la montagne pour parvenir à l'équilibre. Le mot aurait été très bien avant le mot équilibre que nous évoquions. Parce qu'il a un peu spoilé l'histoire. Mais la montagne, elle est là. La montagne, elle est là. En fait, dans la construction aujourd'hui que la société nous donne, l'idée qu'on se fait de la montagne, aujourd'hui je parle à nos téléspectateurs et à vous, quand je vous dis montagne, vous pensez téléphérique, montagne, raclette, ski, sport d'hiver, détente. Qu'en est-il de l'escalader ? Qu'en est-il de l'aggravir ? On veut aujourd'hui le nectar d'un fruit qu'on n'est pas allé cueillir. Et c'est notre société qui nous trompe. Parce que tout est fait pour nous. Nous faire croire que c'est facile. Qui a dit que ce serait facile ? Une épreuve éprouve et cette vie est faite pour. Comme chacune des personnes est venue nous envoyer des messages, cette vie nous éprouve. Et la facilité, finalement, est l'écueil dans lequel, peut-être je suis tombé d'abord, mais c'était mon chemin. Et je me suis retrouvé face à cette montagne qu'il fallait gravir seul. Et c'était là, vous parliez de la vie d'Ascède que j'ai eue. Je l'ai eue pendant 6-8 mois. Je me suis enfermé seul. Je me suis mis seul là-dedans. Il fallait que je remonte cette montagne tout seul. Et de me complaire dedans. Aujourd'hui, ma récompense n'est qu'à moi. Et on parlait d'effort à l'intérieur pour une récompense à l'intérieur. Je n'attends rien de l'extérieur. Rien. Tout émane de moi. Tout émane de nous. Tout émane de chacun d'entre nous. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire la paix avec nous-mêmes. Parce qu'il ne s'agit que de ce cheminement-là dans cette vie. Il ne s'agira jamais à rien d'autre de conquérir que de la paix que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Et ça, je l'ai compris. J'ai tellement voulu la lumière. J'ai tellement voulu le succès. J'ai tellement voulu plaire. Que j'ai tellement voulu satisfaire mes parents. J'ai tellement voulu séduire la personne que j'ai voulu aimer qui ne m'aimait pas. Mais quelle erreur incroyable. Et dans tout ça, j'ai oublié juste de regarder le petit garçon dans le miroir et lui dire je t'aime toi d'abord. Vous voyez comment fonctionne un soleil ? Vous voyez comment fonctionne un soleil ? Ce sont des atomes au centre qui mettent un million d'années à arriver à rayonner au bord et illuminer la galaxie entière. Et bien c'est la même chose avec un être humain. Je pense que chacun d'entre nous a un soleil à l'intérieur qu'il faut alimenter, qu'il faut choyer. Et un jour il rayonnera. Et c'est contagieux un soleil. C'est extrêmement contagieux. On ne parle que de maladies contagieuses. Et lorsqu'on vous dit dans les livres de tendre la main à votre prochain, il n'y a rien de plus beau que ça. Parce que vous allez guérir quelqu'un. Vous ne guérirez pas l'humanité entière. Vous guérirez celui qui est devant vous mais vous aurez formé un soleil à son tour qui aidera le prochain et le prochain et le prochain et le prochain. Et c'est comme ça qu'on fera le 1. Elle sert à ça la montagne. Et elle est là la montagne. Il est là l'édifice de notre existence. Et il ne se fait pas sans heure. Et il ne se fait pas sans effort. Et il ne se fait pas sans chute. Donc finalement je n'ai vécu que la vie d'un homme. Rien d'exceptionnel. Que je mets dans un livre, c'est juste que les curseurs ayant été poussés par ma sensibilité plus loin, je viens en témoigner aujourd'hui. Et c'est pour ça que depuis le début, je vous dis, moi je ne suis pas important. Ce qui est important, c'est que ce que j'ai vécu serve. Ce que j'ai vécu serve. S'il sauve une personne, c'est déjà gagné parce qu'elle en sauvera d'autres. Le reste n'a pas d'importance. Voilà. Vous parliez du petit garçon tout à l'heure. Alors qu'est-ce que vous diriez au petit garçon où vous avez été aujourd'hui ? Accroche-toi, ça va bouger. Attache ta ceinture, ça va bouger. Tu ne vas pas tout comprendre tout de suite. Tu vas croire que le monde est juste. Tu vas croire que le monde est beau. Tu vas croire que le monde est tel que tu l'observes. Tu verras une face cachée de la lune qui te rendra curieux. Et comme l'enfant que tu es est curieux, tu vas y aller. Il va falloir t'accrocher. Et ne doute jamais du fait que tu sois quelqu'un de bon. Même si parfois, les chemins te mèneront à ne plus arriver à te regarder dans le miroir. Il est quelque part là, le gamin. Et ce que je viens de dire à l'enfant, je le dis à toute personne qui nous regarde aujourd'hui et qui n'est pas bien dans sa peau, dans sa vie, et même dans sa foi. Et même dans sa foi. La foi n'est pas qu'un pansement sur une blessure. La foi ne doit pas être un pansement sur une blessure. Elle doit guérir la blessure. On ne vit pas avec un pansement assez longtemps pour aider. Aujourd'hui, chacun de nous peut être ça. Chacun de nous peut aider. Chacun de nous peut guérir. Je le crois avec... Elle est là, ma foi. Je crois en vous. Je crois en vous comme fragment du Seigneur. Je crois en vous comme un bout de moi. Et je vous aime comme un bout de moi que j'ai appris à aimer. Il m'a fallu 35 ans à apprendre à m'aimer. Aujourd'hui, je vous aime. Et j'embrasse vos mains, chacun d'entre vous, comme je pourrais embrasser celle de ma mère. Ou même de Dieu. Voilà ce que je dis aux gamins et voilà ce que je dis aux autres. La même chose. Je vous propose de passer au quatrième et dernier mot. C'est le mot Christ, qui est aussi un chapitre. Christ. Ça résonne avec ce que vous venez de dire. Tellement. Tellement. Et pourtant, je m'appelle Hassan Athié. Et je suis né dans une famille musulmane. Extrêmement laïque. Attachée aux valeurs de la République. D'un père très instruit. D'une mère avec une culture magnifique. Et aujourd'hui, alors que je n'ai pas eu d'éducation chrétienne, vous savez, je vais prendre encore une métaphore très, très simple. Enfin, même pas une métaphore, une image simple. Quand on a mal à la tête, on ne te donnera pas un médicament pour soigner le ventre. On ne donne pas un doliprane à quelqu'un qui a mal au ventre. Eh bien, aujourd'hui, lui, son message, au-delà de la symbolique, au-delà de la signification, au-delà des prophéties, au-delà des religions, au-delà des dogmes, c'est son message qui va guérir le monde. Aujourd'hui. Parce que le monde a mal à l'endroit qu'il peut guérir, lui, aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut le pardon. Aujourd'hui, il est où le pardon ? Elle est où cette voie de poser tous les armes ? Pardonner. Aujourd'hui, il est où ? Et le mot le plus proche du Christ, Christos en grec, il y a Cristal qui laissait passer la lumière, qu'il a contenu toute la lumière du divin en lui et qui est venu nous présenter son message. d'amour simple. Il prêchait dans les forêts et il parlait aux autres simplement et ses apôtres étaient des gens simples qui avaient le cœur au bon endroit. Tu es Simon, tu t'appelleras Céphas et Pierre, Pierre est centrale. Et on ne l'a pas cru, mais il souriait face à ceux qui ne le croyaient pas parce que lui savait. Lui savait. Et quand tu sais et que tu en sais, si on t'oppose de la méchanceté, si on t'oppose du vice, si on t'oppose de la violence, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un se jette dans la bouée qu'il t'invite à te battre que tu dois céder à ça. Non. Aujourd'hui, je pense tellement à lui. Je pense à lui chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, je pense à lui en tant qu'homme. Je pense à lui à la simplicité de ce qu'il est venu nous dire simplement. L'amour est le mot le plus galvaudé de notre civilisation. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Nous parlons de sentiments amoureux aujourd'hui. L'amour est tellement plus gros que ça, plus grand que ça, et tellement plus petit. Quand je parle de deux atomes qui s'agglomèrent dans le livre, l'amour de ces deux-là jusqu'aux immenses planètes qui tournent et gravitent l'une autour de l'autre. L'amour. L'amour de quelqu'un inconditionnel pour l'autre. Au fond des yeux de votre chien, l'amour. Dans le sable des plages, l'amour. Le signe au milieu d'un lac, l'amour. Dans les nuages. Dans la bouche du voisin. Il manque tellement sa voix aujourd'hui. Je n'ai tellement pas de tristesse, mais j'ai tellement l'impatience parce que je suis certain qu'on reviendra à lui comme on retourne à la terre. On reviendra tous à l'amour parce qu'on est né de lui. On est né de l'amour. Et je me fiche qu'on me prenne pour un fou. Et je me fiche qu'on oppose un athéisme, qu'on oppose une religion parce qu'il ne s'agit pas de ça. Ce que je dis convient à un non-croyant, ce que je dis convient à un juif, ce que je dis convient à un musulman et conviendra à un chrétien et à un bouddhiste et à un hindouiste. Je parle à l'homme. À quel moment nous avons privilégié l'éventualité de renvoyer deux personnes dos à dos alors qu'on a cette solution-là ? Et depuis qu'il n'est plus là, nous comptons les jours. 2024. Depuis qu'il est là, nous comptons les jours. Qu'il soit un prophète ou les Beatles, ça n'a pas d'importance. C'est ce qu'il nous a dit. Et c'est pour ça que je parle de la croix dans le livre. Et j'espère ne léser personne en disant que si elle n'est pris que pour le symbole d'un martyr, je l'aime vivant, le Christ. J'aime vivant Jésus. Je le veux en santé. Je le veux vêtu. Je le veux dans son message d'amour qu'il nous a donné. Je suis extrêmement ému quand j'en parle parce que j'ai l'impression de dire quelque chose d'important. J'ai tellement peur d'être maladroit et de heurter. Mais je suis certain de ce que je vous dis parce qu'on me l'a dit et je me fiche d'être pris pour un fou. Et quand je vous dis qu'il ne s'agit plus de moi, je vous le dis en vérité, il ne s'agit plus de moi. Je n'ai plus aucune importance. Il faut que les gens cessent d'être les uns contre les autres. Il faut que les gens cessent cela. Voilà ce que m'évoque cet homme qu'on a appelé le Christ. Vous souriez ? Je souris. Je souris parce que je fais confiance. Je souris quand je suis en deuil. Je souris quand j'ai mal au cœur. Je souris quand j'ai mal au ventre. Et bien souvent, le ventre nous trahit. On parle de peur au ventre, de rage au ventre. Tout est fait aujourd'hui. Tout est là pour. Mais si on remonte au-dessus du diaphragme, il y a le cœur. Le sacré cœur. Aujourd'hui, je le sais. Et on ne pourra pas me faire entendre l'inverse. J'ai côtoyé tout ce que j'ai côtoyé à dessein. J'ai vu tout ce que j'ai vu à dessein. Je suis allé dans les limbes des nuits pour rencontrer ces gens que je sais qu'ils peuvent être sauvés aujourd'hui. Aujourd'hui, même à la surface, je sais qu'on peut être sauvés quand on oppose à l'indifférence un sourire, quand on oppose à la gifle une accolade. Il ne s'agit pas de tendre l'autre joue mais d'ouvrir les bras. Il s'agit d'ouvrir les bras et de pardonner. C'est la voie qui manque, c'est celle du pardon. La troisième voie aujourd'hui. Il manque une voie à tout ça. Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on ne parle pas de ce qu'il a dit ? Pourquoi on nous ramène juste à un pan du message qu'est le sacrifice ? Voilà pourquoi je parle de la croix. Je l'aime sur ses deux pieds et vivant. La symbolique de son message est bien plus large. Je ne veux pas le voir sur la potence. Je veux le voir en vie. Je veux me souvenir du message qu'il a donné. Je veux me souvenir de comment il a pris le plus pragmatique de tous. Le releveur des impôts, Mathieu. Le plus dubitatif de tous, le plus pragmatique, le plus scientifique, le plus potentiellement athée qui était rejeté par ses propres parents pour avoir travaillé avec les Romains. Comment il l'a ramené ? Comment il a convaincu, Mathieu ? Et comment il a même parlé à Nicodème qui ne l'a pas suivi parce qu'il ne pouvait pas et qui en a pleuré ? Je ne peux pas te suivre. Le cœur plein de regrets. Ne vivons pas avec ces regrets-là. L'amour est devant nous. L'amour est devant nous. Ce n'est pas celui qui aura mis la dernière gifle qui aura gagné. C'est celui qui aura le premier posé l'arme. Quel gâchis quand je vois ce qui se passe. tant d'âmes venues nous donner tellement de messages. Quel gâchis. Aujourd'hui, quand je vois des gens dans le monde entier, dans un monde coupé en deux, de plus en plus coupé en deux, morcelés partout, avec de fausses étoiles polaires, avoir, 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 privilégié, l'avoir à être, à quel moment nous avons fait la bascule dans la matière ? À quel moment ? Je m'interroge. Voilà, vous me parliez à ce que j'avais des questions. Les voici. À quel moment nous avons tant basculé dans la matière que l'esprit n'a plus sa place ? Qu'on est obligé de dire et de faire une espèce de, pas de se justifier, mais d'essayer de devoir séduire pour ramener à la lumière. De devoir dire, je vous jure, c'est bien. À quel moment nous avons basculé ? Et cette bascule, j'en ai été moins de mon vivant. J'ai 40 ans. On avait accueilli le pape Jean-Paul II, je me rappelle, je crois que c'était en 92, j'étais enfant, dans ce pays merveilleux qu'est le Sénégal où j'avais grandi. Et les gens de toute confession, un pays à 80% musulman, le Sénégal. La cathédrale au centre de Dakar est tellement belle. Elle n'a jamais été touchée. Jamais. Jamais, jamais. Et quand Jean-Paul II était venu, on était tous dans la rue avec des drapeaux. Il y avait des pognes à son effigie partout. Partout. Chrétiens, musulmans, anémistes, tout le monde. Qu'avons-nous fait ? Du pardon. Vous le portez, ce pardon. Je me suis pardonné. Est-ce que je porte ce pardon ? Je me suis pardonné. Le mot en francophonie le plus proche de Dieu est « je ». Si Dieu le veut, si je le veux. Dans cette consonance-là, Dieu me suis pardonné. Je me suis pardonné. Dieu m'a pardonné. C'est ce que je dis dans le fouet le roi. Saturne, Jupiter et les anges se dévoilent tels des bergers qui me mènent à l'étoile pour une raison qu'on sait au fond. Je suis sûr qu'ils me pardonneront. Je reste un homme sans peur tant que je garderai mon cœur. C'est pas compliqué au fond. C'est long à ne plus devenir compliqué. Mais une fois que c'est plus compliqué, ça ne l'est plus du tout. Aujourd'hui, je sais ce que j'ai à faire. Aimer. C'est pas compliqué. Chaque jour, je me lève et je dois aimer. Même celui qui ne veut pas de mon amour. D'une manière complètement éthérée, on parle. Que les mots ne soient pas ramenés à la matière, bien entendu. Aimer son prochain. Ça peut être compliqué. Qui a dit que ce serait facile ? Elle est là, l'épreuve. C'est tellement facile, vous me parlez de compliqué. Je vous entendais tout à l'heure. C'est facile d'aimer celui qui prie comme nous. C'est facile de compatir à la souffrance de celui qui nous ressemble. C'est facile de pleurer la mère qui pleure son enfant dans la même langue que votre propre mère. C'est facile. Qu'en est-il d'aimer celui qui ne vous ressemble pas ? Qu'en est-il d'aimer celui qui un jour a brandi une arme contre vous alors que vous étiez désarmé ? Qu'en est-il de celui qui a voulu ce que vous aviez ? Qu'en est-il d'aimer celui-là ? Comme quelqu'un qui a révélé quelque chose en vous qui n'était pas encore à l'équilibre ? Qu'en est-il de ce tour de force insurmontable aujourd'hui à la société et à notre civilisation ? Qu'en est-il ? Oui, c'est compliqué. Et qui vous a dit que ce serait facile ? À quoi bon vivre ? Qui vous a dit que ce serait facile ? Nous sommes là pour quoi ? Si ce n'est pas pour faire le 1 qu'on relit les premiers livres de l'Ancien Testament au Pentateuch à la lecture de Rachid à la Bible aux écrits talmudiques à la Bible au Coran à quel moment ? À quel moment la paix est devenue un gros mot ? À quel moment nous sommes tous devenus comme l'eau et l'huile ? À quel moment ? Et je le dis avec une fermeté la même qui chasse les marchands du Temple à quel moment ? Bien sûr que c'est compliqué bien sûr que ça le sera le désert était compliqué à traverser 40 jours dans le désert c'est compliqué à traverser mais de quoi parlons-nous ici ? Bien sûr que c'est compliqué qui a dit que ça serait facile ? Mais elle est là l'épreuve du temps elle est là l'épreuve de ce qu'il nous reste à faire ici bien sûr que c'est compliqué mais pas irréalisable combien de gens ont fait des choses incroyables et on revient dans la matière ? Je me promène la nuit en courant je cours la nuit le soir et je regarde Paris et je regarde la tour Eiffel et je regarde ce qu'on a été capable de faire je regarde l'arc de triomphe comme la première fois ça fait 25 ans que je vais ici ce que nous avons été capables de faire des arcs de triomphe quand je regarde les cathédrales combien de gens sont morts pour les faire pour rendre gloire quand je regarde les temples quand je regarde l'histoire les pyramides c'était facile à faire ça ? Non c'était pas facile à faire quand deux hommes qui n'étaient pas d'accord ont réussi à trouver un langage commun autour d'une table et qui se serre la main des hommes politiques c'était facile à faire ça ? Non bien sûr que non on va renvoyer les gens dos à dos chez eux et là je reviens à un autre pays qui est la France qui est magnifique qui est un pays de diversité qui est un pays d'un communisme que j'ai tellement rêvé on va renvoyer les gens dos à dos chez eux pour de l'audience on va renvoyer les gens dos à dos chez eux qu'ils ne se parlent plus bien sûr que non je refuse d'y renoncer je refuse d'y renoncer il ne faut pas renoncer jamais renoncer vous portez bien votre prénom Icaire I care en anglais je me soucie je prends soin je reviens auprès de vous pour la conclusion à tout de suite Icaire je suis de nouveau en face de vous on est allé loin un peu on est allé très loin Icaire ou Phénix plutôt c'est Patrick Bruel qui m'appelait comme ça et Patrick Suri Phénix tu devrais changer de nom ah comme quoi vous avez peut-être vu juste et moi aussi peut-être comment vous avez vécu cette expérience vous parlez avec beaucoup de force je ne m'attendais pas à laisser mon coeur autant s'exprimer je ne suis pas du tout dans l'intellect je ne suis pas du tout en train de réfléchir à ce que je dis je dis comme je le sens je le dis avec juste la vérité de mon coeur avec une urgence l'urgence elle est devant nous chaque soir aux 20h vous avez peur ? non la peur non parce que je fais confiance j'ai confiance au Seigneur mais encore une fois c'est du gâchis c'est du gâchis de faire bégayer l'histoire et de décerner plus tard des prix Nobel de la paix sur un monticule de cadavres et de dire we are the world we are the children après avoir refait la guerre on fait bégayer l'histoire encore 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 alors il ne faut pas oublier que votre message enfin la force de ce que vous dites et du livre dont on parle que vous portez tout le monde né avec des ailes s'inscrit aussi dans effectivement comme vous le dites tous les soirs à l'actualité vous êtes vous-même je rappelle vos origines libanais oui je suis libanais d'origine libanais vos deux parents sont libanais né au Sénégal qui vit en Afrique et notamment au Sénégal depuis oui plusieurs décennies et c'est le cas de votre famille c'est pour ça que vous êtes né à Dakar et évidemment vous pensez tous les jours et on pense tous les jours au Liban on pense à ce qui se passe dans la région de manière plus globale encore une fois quand je vous disais je vais pleurer les miens égoïstement qu'en est-il de la capacité à pleurer les autres aussi elle est là la remise en question vous savez je suis né de cet exil mes parents sont nés de cet exil je connais pas mon pays le Liban mon pays c'est le Sénégal et ma patrie est la France et le Liban est un parfum le Liban est un souvenir le Liban est quelque chose qui relève d'une intuition viscérale c'est dans mon sang et j'y peux rien mais aujourd'hui oui c'est là c'est là évidemment qu'il y a cette urgence on l'entend cette urgence et merci beaucoup pour tout ce partage merci à vous du fond du cœur au-delà enfin le cœur c'est vous qui nous l'avez offert votre cœur aujourd'hui merci pour ça merci pour ce partage aussi de ce livre de cet ouvrage que je vous recommande tout le monde né avec des ailes et bientôt sur scène ces paroles que vous allez également exprimer et partager merci Icar merci à vous d'ailleurs dans vos écrans comme d'habitude vous pouvez revoir l'émission sur kto.tv.com à la semaine prochaine les portes s'ouvraient en une seconde ce soir je dors à la rue au coin dans des immeubles qui étaient mien je jouais à la roulette russe faisait preuve de flair faisait preuve de ruse les géants pliés de à la rue à la rue à la rue à la rue à la rue